Oh putain il est encore là Ricardo Five thanks and you ? Ta gueule putain Ils vont parler tout le temps Ils vont tellement parler tout le temps Ah ça va être chaud Ça va être chaud Putain 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 dépêche toi J'avais le setup qualif Ah non Ah c'était trop l'ultime quoi Oh putain Ah la flippe quoi Ah j'avais de l'essence pour faire deux tours quoi Oh putain The air temp is 26 celsius The track temp is 38 celsius 38 celsius 38 ça va voir Et la piste était plus chaude tout à l'heure Follow car number 23 In the left column Pourquoi il me dit que je suis dans la Non je suis dans la ligne de droite Crochet il dit de la merde Bon Déjà les pieds deux sont pas trop cons On laisse partir les autres là Ouais Alex là Avec la Avec la numéro 17 La chronos à gauche On va voir comment ça va se passer en course Mais euh Faut pas qu'on se batte On a un français derrière Alors voilà c'est les couleurs je reconnais jamais C'est la rébellion Non c'est la dévotion derrière Jean-François c'est la dévotion Je confonds avec les couleurs de la Rebirth Qui est je crois en noir et en rouge aussi comme ça Comme on T'es prêt à l'acheter C'est parti J'ai fini J'ai failli sous virer dans Alex là Vraiment Alex, je pense qu'il ne faut pas que je l'attaque. Je n'ai pas réglé mes freins. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je savais que j'allais bloquer ces putains de roues. Mais en même temps, putain, je me suis fait troller, il m'a foutu la pression et j'ai voulu freiner plus tard. Putain, mais ça fait deux courses, je fais deux fois la même connerie quoi. Bon allez, il n'y a plus qu'à remonter, remonte Tadda. Putain, putain, le con. Chier. Ouais, putain, pas le temps de niaiser maintenant. Ouais, devant, on a eu Steven devant. Putain, elle est toujours là, lui. Toujours là quand je suis en HPD. Il a un petit peu moins de niveau que moi. Ouais, derrière, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Allez, freine tôt. Putain, je me suis vraiment encore fait avoir à la première chicane. Je suis vraiment à la deuxième chicane. Je suis vraiment trop con. J'ai voulu freiner super tard. Steven, il n'est pas trop con. En plus, normalement, il stream. Le gars, maintenant, il est connu. Donc, en général, il ne fait pas trop le kamikaze. Ça va être ça. Rester smooth et remonter. P9, ce n'est pas catastrophique. Le gap behind, c'est maintenant 1.0. Je réaccélère un peu tard. Ah, putain, mais cette chicane. Je pense que si je refais une course, je vais freiner tellement tôt. Tant pis, je laisse passer les gens. Mais je vous ai fait derrière, je crois qu'il m'a eu un lintox. En vrai. Oula, alors devant, il n'a pas du tout l'étrage. Je ne sais pas ce qu'il faut là, d'ailleurs. Ok, Kevin. Tu es réellement dans le ciel. Le gap est maintenant 1.8. On va être patient, cette fois. Merde. Ah ouais, il freine tôt. Putain, le off-track. On a juste eu une warning pour couper le trac. Il ne va pas défendre. Non, si. Je ne vais pas attaquer tout de suite. Il va freiner tôt, ouais, c'était sûr. Je prends un peu trop de précautions, j'aurai pu ressortir mieux et plus proche. Est-ce que je l'attaque là ? Ah, il freine tôt, en plus, c'est l'enfoiré. Ah, il faut que je l'aise, je vais l'avoir au bout, là-bas. Ah, mais tu es trop lent. On ne va pas défendre comme ça. Tu vas perdre du temps. Peut-il texter. Il a freiné super tôt aussi. Il n'est pas serein sur les freins. On va essayer de remonter la... Nous pensons que notre fenêtre de refueler va ouvrir après 13 minutes. Et se閉erait après 37 minutes. P8 Le gap behind est augmenté à 1.7. Je vais pas prendre tous les risques, cette fois. Je vais pas prendre tous les risques, cette fois. On va voir comment on va remonter devant. Je pense qu'ils vont perdre du temps s'ils s'attaquent. Ils en ont déjà perdu pas mal. Je suis beaucoup mieux avec la voiture, avec les petits ajustements que j'ai fait sur les freins, là. Je suis un peu mieux. Je pense qu'ils sont vraiment plus vite que moi. Je ne sais pas si c'est dans les Lesmo. C'est quand même, mis à part l'erreur du premier tour, là, la grosse erreur, le gros blocage, où je perds mes 3 places, 3-4 places. C'est quand même beaucoup mieux que la course de 15 heures. La course de 15 heures, c'était une boucherie. Quand j'ai pas pris d'eau, il reste encore 50 minutes de course. Derrière, Steven, qui est passé sur Ricardo. Faut que je fasse gaffe, là, au boudin, parce que je crois que, à la course de tout à l'heure, j'ai tapé le fond plat dessus. J'ai perdu un peu de vitesse. Je suis un ou deux dixièmes plus vite que devant. Je suis un ou deux dixièmes plus vite que j'arrive à garder ce rythme. La corde ! Putain ! Qu'est-ce que j'ai pas dit comme connerie, quoi ? J'ai senti que j'étais large. Je pense qu'il y a moyen de remonter, mais ça va être très très long. Il va vraiment falloir que je fasse zéro erreur, quoi. Ils se vannent derrière. Je sais pas comment ça se prononce, au garçon. Le créateur de Race Lab. Et il s'accroche un peu dans la parabolique. Il perd du temps à chaque fois. Je remonte un peu sur Jean-François. Je suis vraiment content. Le rythme en course, là, il est bien. C'est correct. Gros lesmo 1 et 2, là. J'ai vraiment prévu du temps. Je sais pas s'il s'attaque pas ou s'il joue la consommation. Peut-être, Jean-François. Je sais pas. Parce qu'Alex a pas un mauvais rythme, normalement. Si j'avais à rattraper ce groupe-là, en tout cas, c'est pas mal. Parce qu'il roule bien, quand même. Ah, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Comment perdre 3 dixièmes ? J'ai glissé. À l'ont défi. D'cročet à temps, c'est stop. Vous prenez très tard, du coup la relance est nulle. On est en chasse ! On est maintenant 3.7. Je suis désolé si je parle un peu moins. J'essaie vraiment de rouler propre et de garder le risque que j'ai là. Est-ce qu'il y a deux places à éventuellement aller chercher ? Avec la manière, j'espère. En tout cas, ça roule propre parce qu'ils se suivent, ils ne s'en voient pas en l'air, ils sont constants, ils ne font pas d'erreurs. On est maintenant à moi de faire mieux. On revient sur les premières GTE. Il va commencer à y avoir la loterie. Qui aura de la chance ou pas avec le trafic ? Ça, c'est horrible. On ne peut même pas anticiper les aéros stands avec cette casse parce que je crois qu'on fait un ou deux tours. Parce que la Corse c'est une heure et là avec le plein autorisé, je crois que je peux faire 35 minutes. Ok Kevin, le lap time est assez consistant. Je vais peut-être avoir de la chance de la manger au bon moment. J'ai perdu du temps au frein là. J'ai perdu du temps au frein là. Ils ont perdu du temps dans les lesmo là. Encore ils s'en sortent bien, ils l'ont passé avant les lesmo 1. Par contre moi, je pense que je vais y avoir le droit à Skari, ça va me faire perdre un temps de dingue. Ils ont perdu quoi ? Une demi seconde ? Je pense que... Quoi que je suis assez loin. Allez. Ah j'ai perdu. Ah putain, ne me dis pas qu'il y a mon volant qui commence à... Commence à déconner. C'est moi qui a appuyé sur Mer 6 sans faire exprès ou... Si c'est mon volant qui a ripé, c'est pas grave. Si c'est le volant qui a appuyé tout seul, ça fait chier. Les premières P1 qui arrivent... Ah ça va commencer à être la guerre là. Là c'est l'instant de guerre. Les premières P1, les premières GTE. C'est vraiment là où je joue la course en fait. Incident in. Lesmo 1. Yellow flag. Je pense qu'il a peut-être eu un contact avec les... Avec les deux gars qui sont devant moi au placement. Et la GTE. Je pense qu'aucun des deux ne veut perdre la speed l'autre. Je pense qu'il ne doit pas vouloir perdre la speed Alex. Donc il doit forcer un peu le destin, je pense, pour... Pour doubler les GTE. Ok Kevin, you've used half your fuel. Je me suis chier là. Ciao Marco ! Ça commence à se cartonner là. J'ai eu aucun carton au T1 par contre, sur les deux courses. Mais là quand il y a le trafic comme ça, c'est le périph quoi. Je vais passer gros. 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 On a mon volant qui parle tout seul, put***. si j'ai des problèmes de volant ça va mal se mettre je vérifie si c'est pas mes doigts qui c'était 139.36 On fait un peu qu'ils se décalent là-bas. Là par contre je vais avoir le Tab 5 des GTE qui va me gêner dans les Lesmo et tout. Faut chier. Là je vais perdre beaucoup de temps je pense. On va prendre un petit peu de marche pour pouvoir ressortir plus fort. On est bien sorti là, j'ai bien géré le trafic, a lâché avant. La gaffe en front est maintenant à 3.1. Une flèche bleue. Ok Kevin, il y a une voiture plus rapide. Là on va commencer à voir les P2 débiles normalement, au bout d'un moment. Les P1 débiles pardon. Je vais perdre plus de temps avec les P1 qu'avec les GTE. Je crois qu'il y a quelques spécimens en LMP1 là. J'ai perdu une seconde là sur Jean-François. Il en avait perdu tout autant tout à l'heure. Ah il n'y a pas de chance, je me tape les 5 et 4 dans les Lesmo et les 3, 2, 1 dans les Lesmo. Il faut de l'arrière passer les 3. Oh la 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 les garçons quoi. Super. Tellement de temps. Bon allez. Bon bah voilà. Au final de la traversée du trafic, j'aurais perdu une seconde que j'avais mis je sais pas combien de tours à remonter. C'est moi qui m'en serais sorti le moins bien. Il faut espérer qu'à la deuxième remontée du trafic, que ce soit moi qui gagne du temps ce coup-ci. Et voilà, la traversée de tout le peloton de GTE ça m'a coûté une seconde sur un peu plus même sur les autres, sur les GAT devant. Avec la possibilité que Jean-François en plus il écho depuis le début de la course je pense. Il a dû bien en profiter aussi avec les GTE. Les GTE. Je pense que aux arrêts au stand Jean-François il va passer devant Alex en remettant moins d'essence. Il faudra voir mais peut-être même moyen qu'il fasse un tour de plus. Il n'y a pas d'abandon pour l'instant. Il aurait pu avoir des abandons pendant la remontée du trafic franchement. Ah pas de X, c'est bon ça. Alors le François il a fait 39,5 là ? Non pas encore, il n'est pas encore passé la ligne. Mais par contre, il a perdu 2 ondes dans le trafic par rapport à moi. Ah, Jean-François qui attaque Alex. Ah, il y a peut-être moyen du coup qu'ils aillent moins vite, je ne sais pas, on va voir. Parce que c'est peut-être Alex qui... Soit Jean-François il restait derrière vraiment pour la... Vraiment pour la... Pour l'écho. Alors par contre, il joue ZP, il ne s'est pas bougé. Il est toujours à 6 secondes depuis le début de la course, depuis que je me suis chié. Donc je pense que si je l'avais gardé derrière moi, il y serait peut-être toujours. Enfin, j'avais le rythme du P5 quoi. J'avais chier. Mais bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour le coup. Je freiner tard, fils de pute. Allez, il reste 20 tours, 33 minutes de course. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. On va voir si... Il y a de devant ce qui se passe. Je pense qu'il se... Il se suit vraiment depuis le début de la course, voilà. Ça va vraiment se jouer au stand. Aïe, aïe, aïe. Les freins, les freins, les freins, les freins. On va perdre beaucoup de temps là. Heu... Noir est au centre dans 5 tours. Jean-François, je me demande s'il ne va pas pouvoir faire un tour de plus. Je me demande s'il n'a pas écho juste le temps d'économiser un tour. Et puis, une fois qu'il avait un tour d'économiser, il s'est dit, allez, je double. Je fais ce que je peux en termes de gap. C'est vraiment... Si je n'avais pas eu le trafic, je serais, je pense, déjà dans leur aspiration. Et là... Au jeu du trafic, j'ai perdu. Peut-être était moins malin. Je ne sais pas. En français, j'ai l'impression qu'il commence à faire un gap sur Alex, déjà. On peut, ils arrivent seulement maintenant quand même. Les 6ème et 7ème là. Il va me gêner là. Voilà. Ça va. Ça va, ça va. C'est très terrible. C'est très terrible. Euh... Ouais, Jean-François qui s'éloigne doucement d'Alex. Je me suis chier dans la scary. Ah, il roule fort là, du moins. C'est parti. Il y a un bordel dehors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a deux X par un cent, c'est mieux que tout à l'heure. C'est ça, on a quand même claqué 22, mon premier drive-thru. Avec tous les deux dans le cul que je me suis pris. Oh là là, ouais bah alors derrière, mon effet, j'espère qu'il va me passer là. Incroyable. Ah, heureusement qu'il y a le boost dans ce cas là. Il y a un carton qui se réunit. Tu es rentré. Le gap derrière nous est maintenant. 12 secondes. Il y a deux tours d'essence. Enfin, deux tours, ouais, si j'écho un tout petit peu deux tours. Ouais, il y a moins que ça passe. Si c'est pour tomber en panne sèche dans la pitlane, euh. C'est le moment où la voiture est la plus rapide quand elle est complètement avide. C'est un peu dommage de devoir économiser maintenant. Je ne suis pas beaucoup plus lent quand j'économise en général. Ouais, normalement c'est bon, il me reste un peu de marche pour la voie des stands. De toute façon, même Alex, il a continué et Jean-François aussi. Donc les deux, je pense qu'ils vont s'arrêter au prochain tour. sauf peut-être Jean-François qui pourrait peut-être en faire un de plus. Ça, on va voir. Mon volant qui redéconne, putain. J'ai pas réussi à passer ma vitesse. Chier, putain, je pensais avoir réglé mon souci. J'ai pas réussi moi. J'ai pas réussi moi. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à passer. J'ai pas réussi à passer. Et on va piter, qui n'est vraiment pas mis beaucoup de descente. Limite de vitesse de route, 64 km par heure. Il y a le trafic derrière, s'il vous plaît. La vitesse passe pas, putain de volant, c'est pas le moment quoi. Putain, il fait chier quoi. Giuseppe, celui qui nous a mis la pression en début de course, qui m'a mis une belle pression et qui m'a fait me sortir. Je suis un tout petit peu adjust en essence par contre, j'ai été un peu optimiste je crois. De pas beaucoup mais il va falloir trouver un tour ou deux ou économiser sur quelques freinages, ça devrait suffire. De toute façon, là si j'arrive à bien garder la speed de Giuseppe. Ok. Putain, la seconde qui a pas voulu passer. Ah je suis content d'avoir des problèmes de volant là. Putain. Ça faisait un moment que ça tenait là. Il a freiner très tard j'ai l'impression. Il y a une voiture plus rapide, il est le leader classique. Pour l'instant franchement, 40 minutes de course, je trouve que j'ai bien roulé. Si j'avais pas fait mon erreur en début de course, je pense que j'aurais pu tenir la cadence du 1-2-3 non. On a vu qu'ils sont beaucoup plus vite, mais peut-être 4-5 par là. J'aurais pu rester devant Alex et Jean-François au moins. Ou dans leur paquet quoi. Dans leur groupe là. Il y a un peu plus de 1.4 secondes. Allez Jean-François, juste avec les arrow stands, il a remis moins d'essence. Il a mis 2 secondes à Alex. Je suis épais, il roule bien. J'ai du mal à le suivre. Right side, clear on your right. Le zone numéro 2 là. Les GTO qui s'arrêtent, il reste 20 minutes, un quart d'heure de course. J'ai pu pouvoir économiser ce qu'il me manquait. En gros, j'ai vu. J'ai vu. Pas des ingerances. Je sais que j'ai vu le milieu. J'ai vu. Tu es ! Le trained. Tu es... Tu es ! Mi es ! C'est 20 minutes pour aller ! 20 minutes ! C'est 20 minutes pour aller ! Alex, on prend un peu de temps sur Alex ! On prend un peu de temps sur Alex, on prend un peu de temps sur Alex Je suis entré un peu vite ! On remonte doucement Alex ! Peut-être grâce au trafic ! Ce qui serait bien c'est que Joseph le rattrape ! Je pense qu'il est un peu plus vite que nous deux ! Il s'attaque ! Et comme ça moi je peux espérer remonter un peu ! On va voir comment ça se goupille ! On va voir comment ça se goupille ! L'Ap1 va arriver au freinage là-bas ! L'Ap1 va arriver au freinage là-bas ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! On va essayer de choper la spie quand il va y avoir du trafic ! Autofondre quelque part ! J'étais obligé d'élargir dans l'herbe ! Tant pis pour la licence ! Vu le tarif qui a pris tout à l'heure ! Par contre, il n'y a pas de carton ! Je suis toujours P8 ! J'ai failli aller freiner au panneau 100 ! Jussep il s'est bien foiré là ! Je pense qu'il a dû faire comme moi ! J'ai regardé le panneau 100 en fait et je me suis dit freine au panneau 100 ! Foire-toi ! Ah, il va bien s'en sortir là ! Contrairement à moi ! Bien joué ! Oh, je suis baisé ! Je suis baisé ! Hey ! Je suis baisé ! Je suis baisé ! Tu es toujours là ! Au bout du temps ! C'est plus de 15 minutes ! C'est plus de 15 minutes ! Ok... Kevin ! C'est plus de chances que nous nous pouvons les prendre ! Je suis bien sorti ! YOKUI ! On s'est bien sorti ! On est bien sorti ! On est sur la droite ! Au bout du temps ! YOKUI ! Ah, ça va être The Last Bataille. Alors, il ne reste pas un quart d'heure. Est-ce que je l'attaque ou on essaie de remonter Alex ? Je pense qu'il faut que je l'attaque. Ah, c'est chaud ! Il a mieux géré, il est allé se foutre tout de suite devant la GTE. Il a bien pu prendre la chicane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je l'ai tellement bien pris Ascari, tellement smooth Il faut que j'écho un peu, je vais rester derrière vite fait On va remonter sur Alex Merci Ricardo, franchement là, il a été un roi Il a laissé passer tout le monde On commence à jouer les off-track stratégiques là On va remonter sur Alex Stay close Stay left Clear to your right Left side Hold it Still there, hold your line Hold your line Still there Still there, stay with them Still there, hold on Hold your line Still there They're still there Hold it Oh il part à la faute en plus Ça c'est très très bon On va remonter Alex en plus du coup avec le trafic Comment practice Alex ? C'est toi contre moi maintenant Ça c'est bon pour nous Je vous ai fait une petite erreur mais il n'a pas dit son dernier mot Il est derrière Merci Ok, Kevin Hold your nerve Just keep it smooth No mistakes Blue flag Sixth place That lap was at 141.23 Master car behind Il a freiné très très tard Thank you Giuseppe On the left Clear on your left Flavio, mais il n'est pas nécessaire de prendre moi de l'arrière Sorry, je n'espère que tu n'as pas perdu ton voiture sur les arbres Je n'espère que tu n'as pas perdu On break Donc Giuseppe, c'est le même problème qu'en début de course quand il est derrière moi Il fait très très peur au freinage C'est pour ça que j'ai tiré tout droit dans le premier tour Il fait très très peur au freinage Je ne sais pas s'il s'est roulé derrière quelqu'un Et d'ailleurs il se foire S'il a perdu du temps Il se rend compte qu'il est trop trop proche je pense Je pense qu'il freine quand je freine Ce qui ne va pas du tout quoi En tout cas il me fait très très peur sur les freins Il a glissé un peu là Ça va être chaud la fin de course franchement Je suis arrivé un peu vite, j'ai un peu sous-viré Dans le premier à droite Pareil Je donne 3 ans Ah je crois qu'il a voulu trop en faire Alex là, il commence à galérer D'habitude c'est moi qui fais ça, j'essaie de m'accrocher pour et puis à la fin galérer Complètement de choc là Aïe 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 ça devient dur les freins là putain Je fasse attention Ca commence à me refaire comme la course de tout à l'heure mais la course de tout à l'heure c'était toute la course On a failli décoller On a failli décoller On a failli décoller sur la lune là Ah je suis en train de choc total là Ah derrière aussi C'est 5 minutes pour aller, 5 minutes Ok Kevin, ne pense pas à l'attaque Il prend les off track Il était remonté à 8 dixième et il a perdu 5 en 2 virages On a obligé d'y aller la voiture avec l'istro Putain Ah les ix bordel On dirait Corentin quoi On dirait Corentin quoi On dirait Corentin quoi Putain Putain J'y arrive plus J'y arrive plus avec les freins de cette bagnole Ca va être 3 fois de suite Putain J'ai plus d'essence Toute Blu-flag There is A faster class car behind C'est mon volant. C'est un volant qui a full choc. Quel enfer quoi, putain. Il y a tout qui s'est enclenché, pit limiter, je ne sais pas, il y a même de la chance que le moteur ne se soit pas coupé. Oh, je suis DEC quoi. J'ai pas eu de problème pendant quoi, il y a plus d'un mois là, je pensais avoir résolu le souci, je vais chier. Je suis en vacances, je voulais faire du air racing au lieu de ça. Je voulais faire de la réparation de volant, putain. Faites des volants avec des vrais câbles USB et pas des bases là, avec des pins de merde. Un bon câble USB, au moins c'est solide là. Ah, putain. Ah, j'avais plus rien, j'avais plus de FFB. Les huitesses passaient plus. Repeat limiter qui s'enclenche. Ah, putain, je suis DEC quoi. Ah, c'est la première fois que c'est aussi violent que ça quoi. Oh, non, non, non. C'est leur système de connectique aussi. C'est bien parce que ça te fait des quick release pratiques, ça te fait qu'un seul câble USB, machin, fait un truc tout en un. Le problème c'est que ça tient pas le temps quoi. C'est bon. Ça m'a raccouté une place quand même. Putain, mais je suis DEC quoi. J'avais l'AP6 tranquille normalement, en étant prudent sur les freins. Au niveau de l'essence, ça va être calcul parfait. D7, là on va, c'est terminé. Je suis DEC. Je suis DEC. Je pense qu'il y aura, malheureusement, je vais pas continuer de déracing en stream en tout cas. Je suis DEC. Je suis DEC.